Alors, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Gava, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Est-Créteil, au LACL, Laboratoire d'Algorithme Complexité Logique. Très bien, donc tu es enseignant-chercheur ? Oui, maître de conférence, HDR, habité à diriger des recherches. Donc j'ai déjà encadré des thèses, peut-être j'en encadrer d'autres à l'avenir. Ta propre thèse date d'il y a longtemps ? Elle était en 2005, la soutenance, décembre 2005. D'accord, tu as trouvé un poste facilement ? Assez facilement, oui, parce que j'ai eu mon poste là où j'étais. D'accord, très bien. Je n'ai pas bougé. Et donc, ta thèse était sur quoi ? Alors, ma thèse était sur une extension parallèle dans le langage de programmation fonctionnelle, qui s'appelle OCaml, et donc on a travaillé sur des sémantiques de cette extension parallèle. Deux extensions autres que parallèles, avec par exemple des ajouts d'entrée-sortie. Et en plus de tout ce qui est prof de programme. En fait, à l'époque, on était dans un projet financé par le ministère, qui était sur l'idée d'étendre ce langage pour ce qui s'appelait le Green Computing, c'est-à-dire le calcul sur la grille. Le fait d'utiliser un grand nombre de machines partout en France, ou à l'Europe, pour résoudre des gros problèmes. Donc, on travaillait là-dessus. Et j'avais notamment travaillé sur une version étendue du langage, avec des primitives fonctionnelles. Et la première chose que j'avais faite, c'était de remarquer que cette extension permettait de faire de la preuve de programme, avec un logiciel spécial, qui s'appelle COC. D'accord. Et donc, en ce moment, ton projet de recherche, il est sur quoi ? Alors, suite à ma thèse, j'ai continué à travailler sur le domaine, parce que tous mes travaux se basent sur un modèle de programmation, qui s'appelle le modèle de calcul, qui s'appelle le modèle BSP. Je pense qu'on reviendra dessus après. Donc, j'avais travaillé avec d'autres collègues sur l'utilisation de ce modèle pour faire de la vérification de protocoles de sécurité. Donc, j'avais encadré une thèse là-dessus. Vraiment, suite à ma thèse, il y a un deuxième doctorant qui est arrivé derrière moi, que j'ai co-encadré, en tout cas, j'ai aidé à l'encadrement, qui a vraiment continué mon travail de thèse. C'était vraiment l'extension naturelle. Un travail un petit peu connexe sur la preuve de programme, bas fonctionnelle, mais impératif, que là, j'ai vraiment encadré une thèse. Et là, en ce moment, il y a une thèse qui vient de soutenir, là, en juin, avec un étudiant que j'ai encadré, qui était aussi dans la continuité de ma thèse, mais sur une extension du modèle que je travaillais, qui s'appelle le modèle multi-BSP. Et donc, pareil, une extension de la programmation à la CAMEL pour ce nouveau modèle. Donc là, actuellement, tous ces travaux de thèse, on essaie de les réunir pour pouvoir soumettre des articles. On a inventé une sorte de nouveau langage qui permet de programmer de manière fonctionnelle dans ce nouveau modèle. et on va essayer de continuer à travailler sur ce langage, faire des benchmarks, des tests de performance, regarder à l'avenir quelles sont les extensions qu'on peut faire, comment on peut l'utiliser. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce que c'est un langage fonctionnel ou un langage impératif ? Alors, ça, c'est une question qui, je pense, dès les débuts de l'histoire de l'informatique, où il y a eu très vite deux familles de langages, donc les langages impératifs et les langages fonctionnels. Alors, le premier langage impératif, disons, grosso modo, c'est Fortran, et le premier langage fonctionnel, c'est l'ISP. Alors, peut-être, il y en avait peut-être un ou deux qui est en étude avant, mais les deux grands connus, c'est Fortran et l'ISP. Alors, en programmation impérative, c'est la programmation souvent la plus connue, c'est à partir de langages, tel qu'on a des boucles while, loop, des boucles for, etc. et des affectations, x de petit point égal à une valeur, une variable est modifiée. Donc, on passe d'un état à un autre état, à partir d'exécutions d'instructions. Et si on a besoin d'exécuter plusieurs fois une instruction, on va rajouter des constructions supplémentaires sur le langage qui nous permettent d'avancer sur ce flot d'exécution. Alors, la programmation fonctionnelle, elle est différente dans le sens où on va plutôt voir la programmation comme des fonctions mathématiques, avec notamment une description récursive du monde. Récursive ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, qui s'appelle elle-même, la belle image, c'est le chou romanesco, où on voit le chou, on a le gros chou, et quand on regarde un peu plus ce gros chou, on s'aperçoit qu'il y a un autre chou, quasiment à l'identique. Et cette programmation récursive, c'est ça. C'est l'idée, c'est que pour résoudre un gros problème, on va appeler récursivement sur des sous-parties du problème, et ces parties peuvent être suffisamment petites pour pouvoir travailler dessus. Alors, c'est une version très simplifiée de ce que c'est que la programmation récursive. Je prends une version simple. Typiquement, des bons exemples du calcul récursif, par exemple, c'est la factorielle. C'est un très bon exemple factoriel, où pour calculer factorielle de n, on a d'abord besoin de calculer factorielle de n moins 1. Pour calculer factorielle de n, on va dire que si n vaut 0, alors la réponse est 1. Par contre, dans le cas contraire, on va calculer factorielle de n moins 1 fois n. Ça, c'est une manière de calculer la factorielle, et donc on va avoir des langages qui vont vraiment ressembler à cette définition mathématique. Alors qu'en programmation impérative, on va plutôt dire qu'initialement, on va avoir une valeur qui va être initialisée à 1. On va itérer un certain nombre de fois sur n, et on va modifier cette valeur jusqu'à arriver à calculer la factorielle. Et donc, tu parlais de BSP. Alors, BSP, ça, c'est aussi une vieille histoire. C'est un modèle qui a été pensé par Valiant, qui a été pris Turing il n'y a pas très longtemps. Et c'est une constatation du monde du calcul parallèle qui a été effectué. Et il a vraiment introduit, avec ce modèle BSP, cette idée de modèle pont, le bridging model, comme il dit. Alors, l'intuition qu'il y a derrière, c'est que le calcul séquentiel fonctionne bien. Il y a plein de chercheurs qui arrivent à écrire plein de choses. On a des bons algorithmes. On a des bons langages pour programmer ces algorithmes, qu'ils soient fonctionnels ou impératifs, ou objets, ou autres. Parce que derrière, on a un modèle où tout descend dessus. Et ce modèle, ce modèle RAM, comme la mémoire RAM, Random Access Memory, c'est-à-dire que l'accès à la mémoire est en temps constant. C'est-à-dire que je peux accéder à n'importe quelle case, j'aurai la même constante. D'où le terme de Random. C'est-à-dire, par exemple, n'importe quelle partie de l'ordinateur qui va faire un calcul va accéder à la mémoire globale de l'ordinateur, quelle que soit sa position. Quelle que soit sa position, exactement. Et ce modèle RAM, même s'il n'est pas tout à fait vrai par rapport aux architectures modernes, parce que tout le monde sait très bien qu'il y a d'autres types de mémoires, qui sont plus ou moins rapides, on appelle ça les mémoires cache, mais grosso modo, on peut se contenter d'abstraire l'ordinateur avec ce modèle. Et dans le monde du calcul parallèle, du calcul distribué, ce n'était pas du tout le cas. On avait plein d'autres types d'architectures. Alors, on avait plein de types de machines, soit des machines à mémoire partagée. Alors, dans ce genre de cas, la mémoire RAM, elle est partagée par les processeurs. Tous y accèdent. On avait des mémoires distribuées. On avait des architectures sous la forme de ce qu'ils appellent les hypercubes. Alors, on a des processeurs qui sont reliés entre eux, par un cube, mais des fois par un hypercube. Et donc, on écrit des algorithmes suivant les architectures en espérant que si on le transpose sur une autre architecture, il n'y ait pas trop de choses à modifier. La différence entre la mémoire RAM, c'est qu'il y a une mémoire centrale. C'est un peu comme une espèce de grande bibliothèque où tout le monde peut accéder. Exactement. Alors que dans le calcul distribué, par contre, chacun a la sienne ? Chacun a la sienne et on a des communications qui se font via un réseau pour s'envoyer ou recevoir des messages. Et sinon, la mémoire partagée, c'est vraiment tous les processeurs accèdent au même bureau. Toutes les petites mains accèdent au même bureau et puis on espère que les petites mains ne vont pas s'entrecroiser et se cogner pour récupérer les données. Par exemple, je prends un livre, je suis un processeur, je prends un livre, un autre processeur veut prendre le livre et on va peut-être se battre pour récupérer le livre. Ah, donc il y a de la concurrence ? Il peut y avoir de la concurrence. Et ça, c'est un autre sujet. Et du coup, comment on la résout ? Ce problème de concurrence, on va le résoudre soit en disant que personne n'accède aux mêmes zones de mémoire, mais ça fait... Ce n'est pas très intéressant. Soit on va rajouter des systèmes de synchronisation qui vont permettre à dire c'est moi d'abord et après c'est toi après. D'accord. Un peu comme les feux rouges ? Un petit peu comme les feux rouges. Les sémaphores. On trouve ce genre de phénomène. Alors, tout ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas trop. Finalement, on se rend très vite que c'est compliqué à programmer, que ça ne passe pas à ce qu'on appelle à l'échelle. C'est-à-dire que si on veut programmer ça sur un million de machines, ça ne va pas forcément bien fonctionner. On n'aura pas une bonne efficacité. Le but de ce type de calcul, c'est d'être ce qu'on appelle le calcul HPC, High Performance Calculus, Computing. c'est de pouvoir être exécuté sur un grand nombre de machines. On va faire des gros calculs pour des grosses données. Par exemple, la simulation du climat, la simulation de la météo, la simulation de phénomènes physiques en général, on a besoin de gros calculs. Parce qu'on veut être fin par rapport au comportement physique. Donc, c'est compliqué à programmer. Ce n'était pas portable puisqu'on programmait pour une architecture donnée en espérant que ça fonctionnait sur une autre. Et donc, quand Valiant a un petit... Qu'est-ce que c'est, une architecture ? Qu'est-ce que c'est qu'une architecture ? C'est le construire une machine avec des composants physiques et faire en sorte qu'ils soient tous pareils. Donc, tu dis qu'un programme qui marchait sur un ordinateur ne marchait pas sur un ordinateur différent. Exactement. Alors, il ne faut pas le voir comme juste entre des PC et des Macintosh. Vraiment, là, les architectures de ce type d'ordinateur sont beaucoup plus différentes. C'est-à-dire, ce n'est pas juste le système d'exploitation puis quelques nuances en microprocesseur. C'est vraiment les réseaux, les microprocesseurs n'ont plus rien à voir. De toute façon, rien qu'entre une mémoire distribuée et une mémoire partagée, on voit tout de suite que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, quand Valiant a commencé à regarder dans ce domaine-là, il n'était pas au départ dans ce domaine, il s'est dit qu'il manquait quelque chose. Il manquait un modèle pont. Il manquait quelque chose qui fasse le lien entre le matériel et le logiciel. Alors, c'est son idée de modèle pont qu'il y a entre le logiciel, donc on va voir les compilateurs, on peut avoir les algorithmes, donc tout ce qui est, on va dire, fait par l'homme d'un point de vue logiciel et le matériel qui est plutôt fait par les électroniciens, disons. Donc, ça, c'est les informaticiens et ici, les électroniciens. Donc, on va avoir les architectures parallèles. Donc, ça va être les origines aux origines 2000 de l'IBM, les clusters de calcul, les grappes de PC, clusters de PC. Et, ce modèle pont qu'il a imaginé, il a imaginé un modèle qui est très simple qui s'appelle le modèle BSP. Alors, BSP pour Bulk Synchronous Pareilisme. Les deux traits pour le Pareilisme. Donc, ce modèle, il fait le lien entre le logiciel et le matériel et donc, il va proposer un modèle d'exécution assez simple pour pouvoir programmer facilement des algorithmes dessus. Et comme on parle d'algorithme, on va pouvoir aussi donner un modèle de coût, c'est-à-dire un modèle qui va nous permettre d'estimer les temps de calcul. Pourquoi c'est important d'estimer les temps de calcul ? Alors, c'est ce qu'on trouve déjà dans la programmation séquentielle, c'est-à-dire pouvoir dire mon algorithme là va être plus rapide que cet autre algorithme. Donc, mon programme sera plus rapide. Donc, pouvoir étudier cette notion de vitesse est assez importante. Alors, il faut toujours relativiser les problèmes de complexité parce que souvent, c'est des visions sur des données de taille infinie. On regarde à l'infini, est-ce qu'on ira plus vite ? De taille infinie ? De taille infinie. Ben oui, on va dire, je prends un N et je regarde ma courbe pour mon N, comment elle part vers l'infini ? Est-ce qu'elle augmente plus vite ou pas ? Après, on peut être beaucoup plus terre-à-terre et se dire, on va prendre des tailles de données jusqu'à tant de données et se dire, est-ce que je suis plus rapide jusqu'à cette taille-là ? Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on est assez terre-à-terre avec le modèle BSP puisqu'on va aussi supposer qu'on a des microprocesseurs, un certain nombre de microprocesseurs. On ne va pas considérer qu'il y en a une infinité non plus. Ça, il y avait des modèles qui supposaient qu'on va essayer de réfléchir sur, en supposant qu'on augmente à l'infini le monde de microprocesseurs, le nombre de machines. Le modèle BSP est beaucoup plus terre-à-terre en disant qu'on en a une constante. Voilà. Alors, ce modèle de coût, c'était aussi quelque chose de relativement nouveau dans le monde du calcul parallèle parce qu'il tenait en compte les communications, il tenait en compte des synchronisations et donc, on pouvait raisonner en disant mon algorithme va avoir tant de synchronisation, tant de communication. Communication entre quoi et quoi ? Entre des machines. Qui travaillent ensemble. Qui travaillent ensemble, entre les microprocesseurs qui travaillent ensemble et pour communiquer, ce n'est pas magique. Il y a quand même toujours les gens qui font du réseau, qui utilisent Internet, ils savent très bien que communiquer, ça demande du temps. Entre les données qui sont sur le serveur, qui vont passer votre film, les données prennent un certain temps avant d'arriver. Forcément. Et quelle est la différence entre une communication et une synchronisation ? Alors, la communication, ça va être le temps que les données arrivent. la synchronisation, ça va être la latence. C'est-à-dire le fait qu'on soit d'accord que les données soient arrivées. Donc, c'est-à-dire que si on est deux, si je te donne le stylo, est-ce que tu es bien conscient que je t'ai donné le stylo ? Que moi, je suis aussi bien conscient que tu as bien reçu le stylo ? Si on est à plusieurs, deux, trois, mille, c'est le fait qu'on soit bien tous d'accord que les communications ont été terminées. Donc, on fait des communications collectives. c'est-à-dire qu'on travaille de concert. Donc, la synchronisation, c'est la fin de la discussion ? C'est la fin de la discussion. C'est qu'on soit tous d'accord que la discussion se termine. Alors, le modèle BSP, comme j'ai dit tout à l'heure, il propose et un modèle d'exécution et un modèle de coût. Alors, le modèle d'exécution, c'est un modèle de ce qu'on appelle en super étape. Alors, c'était ça aussi qui était très intéressant, c'est que ça permet de séquentialiser le calcul parallèle. Ça peut paraître paradoxal de dire, on fait du calcul parallèle, pourquoi on va faire du séquentiel ? Mais le séquentialiser va nous permettre de raisonner étape par étape sur le déroulement du calcul parallèle et non pas sur plein de petits calculs qui se font de manière indépendante et qu'à la fin, on ne sait pas trop ni comment les synchroniser et combien elles sont, etc. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile. un peu comme les feuilles d'un arbre, il y en a plein partout, c'est difficile de savoir quand est-ce que j'ai tout ramassé, toutes mes feuilles. Si on considère qu'on a des branches, des mêmes grosses branches, c'est plus facile de raisonner dessus. Alors, ce modèle d'exécution, c'est en super étape. Alors, je vais dessiner une super étape et il faut s'imaginer qu'il y en a plusieurs qui se suivent. Alors, dans le modèle BSP, les super étapes sont des étapes de calcul séquentielles qui sont faites par les microprocesseurs. Donc, un microprocesseur 1, 2 et 3. Alors, généralement, dans le monde du parallélisme, on les note 0, 1 et 2. On commence toujours à partir de 0. On peut, pour ici, commencer à partir de 1. Ça évitera les confusions. Alors, les processeurs font des calculs locaux avec leurs propres données. Donc, tu dis qu'il y a une partie de la super étape où ils font des étapes. Ils font des étapes de calcul. Mais du coup, c'est quoi la différence entre une super étape et une étape ? Alors, la super étape, c'est le fait que, là, tous les processeurs travaillent en faisant des étapes. C'est pour ça qu'elle est super. Une étape de calcul, c'est un avancement par le microprocesseur dans le calcul. Alors, que ce soit, si c'est une programmation impérative, ça va être, par exemple, une exécution d'une instruction. si c'est une programmation à la fonctionnelle, ça va être une étape de récursion locale. D'accord. Donc, une étape, c'est quelque chose de local qui est fait par le processeur local. Exactement. Alors qu'une super étape, c'est quelque chose de global. Ensuite, pendant ces phases de calcul locaux, on peut faire des demandes de communication, donc des demandes d'envoi. Et, ensuite, ces envois, ces demandes d'envoi, ces demandes de transfert, ces demandes de communication, elles sont effectuées par le réseau. Donc, il va y avoir des communications entre les machines. Pendant ce temps-là, les microprocesseurs s'arrêtent. Pendant ce temps-là, c'est le réseau qui travaille. Ensuite, dernière phase de la super étape, on va avoir une phase de synchronisation qui dit, qui garantit que tous les messages qu'on demandait à être transférés le sont réellement. C'est-à-dire, à ne pas se poser la question est-ce que oui ou non j'ai reçu le message. Après la synchronisation, j'ai la garantie d'avoir reçu mon message. Et j'ai la garantie aussi que si je t'ai envoyé un message, alors tu l'as reçu. Donc, c'est mieux que la poste avec des cliquets de réception. C'est une sorte de... Le président de la République dit que tout le monde qui s'envoyait des messages par la poste, c'est fait, c'est garanti. On a bien la garantie qu'ils ont été reçus et envoyés. Donc, pour résumer, une super étape, c'est composé de plusieurs étapes de calcul, d'une communication puis de la synchronisation. Exactement. C'est un modèle assez naturel, donc on peut s'imaginer pour le calcul parallèle. C'est calcul, communication, et on se synchronise. Et on recommence. Calcul, communication, synchronisation. jusqu'à obtenir le résultat qu'on souhaite à la fin. Mais du coup, ça veut dire que si un processeur a fini avant les autres, il attend tout le monde. Alors, ça a été le gros reproche qui a été fait par la communauté de calcul parallèle. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on voit ici, c'est que le microprocesseur, là, il ne travaille pas. On pourrait se dire c'est du temps perdu. Alors, oui, c'est du temps perdu. Mais en même temps, le modèle permet de raisonner plus facilement sur le déroulement du calcul. Et donc, on peut se poser en disant s'il y a trop d'attente, c'est que c'est un mauvais algorithme. Il n'était pas bien équilibré. Alors, Donc, tu es en train de dire qu'il faut du coup optimiser son algorithme avant. Exactement. Il faut d'abord réfléchir, raisonner sur comment écrire l'algorithme. Et en se disant comment je vais équilibrer les calculs. De telle sorte qu'il n'est pas un qui ait tout à faire et l'autre rien. On doit déplacer des briques. Il y en a un qui transporte une brique et l'autre qui est en train de transporter des brouettes et des brouettes de briques. Ça ne serait pas équitable. C'est pour ça qu'on va parler ici d'équilibrage de charge. C'est-à-dire que chaque processeur a une charge quasi identique de calcul à faire. C'est un modèle relativement simple et je disais qu'on pouvait réfléchir sur le temps d'exécution. Là, je vais prendre en rouge pour qu'on puisse bien le voir. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on fait des calculs locaux et donc il y a forcément un processeur, ici c'est le troisième, qui va plus calculer que les autres. Donc, cette borne qu'on va prendre. Ensuite, on va avoir des communications et ensuite une synchronisation. Alors, on va prendre le max des phases de calcul de chaque processeur. I qui va de 1 d'ici jusqu'à P. On va avoir ici la phase de synchronisation qui va prendre un certain temps qu'on va noter par exemple L. Et ici, on va avoir les communications. donc, je ne vais pas détailler comment calculer l'utilisation du réseau, des communications. On va dire que c'est un certain H qu'on va multiplier par la capacité du réseau à pouvoir transporter ces valeurs. Et c'est quoi H ? Alors H, ça va être un max des communications. C'est le nombre de messages ? Surtout leur taille. Parce qu'entre envoyer un message de 1 méga ou un message de 1 giga de données, entre un petit fichier MP3 et quasiment un gros film non compressé, ce n'est pas du tout le même temps d'utilisation du réseau. Donc, c'est ça qu'on va prendre pour H, c'est-à-dire vraiment un max entre l'envoyé et le reçu. Donc, notre super étape, on a ici le max des temps de calcul plus H fois G, c'est-à-dire l'utilisation du réseau fois une constante qui définit la capacité du réseau à envoyer les données plus une constante L pour définir le temps de synchronisation, le temps que les processeurs se garantissent entre eux que oui, ils ont bien envoyé et reçu leur message. Et donc, G et L, ça dépend du réseau en fait, pas de l'algorithme. Ça va dépendre du réseau et donc ça va dépendre de la machine. Et généralement, c'est assez dépendant de P. C'est-à-dire que si on a un très bon réseau et très peu de processeurs ou si on a un très bon réseau et beaucoup de processeurs, la capacité ne sera pas forcément la même. Mais en tout cas, voilà, c'est trois paramètres qui définissent ce que c'est qu'une architecture BSP. Nom de processeurs, temps de synchronisation et capacité du réseau. Et donc, c'est la somme de tous ces coûts-là qui donne le coût d'une super étape ? D'une super étape. Et ensuite, pour avoir le coût d'un programme qui est en super étape, on somme tout bêtement le coût de chacune des super étapes. C'est trois super étapes. Vous calculez le coût pour chaque super étape et puis vous faites la somme des trois super étapes. D'accord. Qu'est-ce que ça apporte par rapport aux autres modèles de calcul parallèle ? Alors déjà, ce qu'on ajoute, c'est qu'on ne dépend que de trois paramètres. Alors, ensuite, il y a eu d'autres modèles qui ont d'autres personnes qui ont réfléchi sur des modèles un peu plus fins. Par exemple, en supposant des G qui pouvaient être plus ou moins différents, plus ou moins grands, suivant qu'on envoie des petits messages ou des grands messages. Parce que les réseaux, là-dessus, physiquement, effectivement, un petit message s'envoie plus vite qu'un gros message. On va avoir aussi des sous-synchronisations. C'est-à-dire, on ne va pas considérer qu'on synchronise sur tous les processeurs, mais sous des sous-parties. Bon, bref, le modèle BSP a été ensuite étendu, modifié, mais il reste quand même toujours un peu la base du type de calcul. Alors, pour répondre à vraiment ta question, vraiment l'apport, c'est de pouvoir paramétrer l'algorithme avec des paramètres, un certain nombre de paramètres, Q3, ce qui n'était pas forcément le cas avant. c'était un peu, pas de la pifiométrie, mais on prenait plein de paramètres qui n'étaient pas forcément les mêmes. Par exemple, sur les architectures hypercubes, on réfléchissait sur la taille de l'hypercube ou on réfléchissait sur plein de petites phases de calcul et on essayait de faire des approximations sur les communications ou sur des architectures à mémoire partagée. Alors, dans ce genre de cas, on réfléchissait non pas sur les communications mais sur les transferts de mémoire ou sur le nombre de feux rouges qui ont été nécessaires pour éviter les accès concurrents. Donc, plus il y a de feux rouges, plus il y a de chances qu'il soit utilisé et que ça ralentisse le programme. Bref, c'était vraiment très architecture-dépendance. je peux à peu près estimer le temps d'exécution sur cette machine-là mais dès que je passe à une autre, je n'y arriverai pas. Donc, il y a vraiment un problème de portabilité. Donc, ça dépendait de la machine et du programme aussi du type de problème considéré ? Oui, ça dépendait essentiellement de tout ça. Alors que vous, vous avez un truc qui est plus universel. Voilà. Le terme qu'a utilisé Valiant et son étudiant qui s'appelait Bill McCall qui avait vraiment développé ça, c'est le terme d'immortel. Immortel ? Immortel, quasiment. Pourquoi ? Parce que si j'ai un algorithme par exemple qui trie des données, on sait très bien en séquentiel que ça a une complexité telle au mieux pour du tri sur tableau. Et bien, c'est immortel dans le sens que c'est à vie sur toute la vie de l'humanité, le tri aura telle complexité. C'est quelque chose qui est vrai quelles que soient les machines qu'on inventera dans le futur. Exactement. Si on suppose toujours des machines qui sont de type RAM, alors peut-être qu'on pourrait inventer des meilleures machines que RAM. Là, on n'en parle pas. En tout cas, on dit si on suppose qu'on a toujours des machines RAM, alors on aura toujours cette complexité. Ce temps d'exécution nécessaires pour trier des données. Pour le calcul parallèle, on va obtenir la même chose. C'est-à-dire, on va dire que si on suppose toujours des machines qui sont de la forme BSP ou qui peuvent être adaptées à BSP, alors le temps d'exécution de mon tri, la complexité, on parle de coût, sera telle complexité. Ce sera telle fonction qui va dépendre notamment du nombre de processeurs, des capacités réseau et de l'entrée, c'est-à-dire le nombre de données à trier. Donc, ça veut dire que si on vous donne une machine, on vous dit il y a tant de processeurs, il y a tant de perméabilité pour le réseau, il faut telle constante pour que tout le monde se mette d'accord. Vous arrivez à dire quel coût ça va être pour exécuter tel ou tel programme. Exactement. Et c'est pour ça que c'est portable et qu'on a parlé vraiment d'immortalité pour les algorithmes. Après, si dans le futur, on a d'autres formes de réseau où les communications dans un cas sont instantanées, là, effectivement, le modèle BSP ne sera plus adapté. Il faudra penser à d'autres modèles. En tout cas, pendant ce temps, ça fonctionne bien. Alors, tout à l'heure, je suis passé à faire marquer, j'ai un moment, j'ai parlé qui m'ont étudié en thèse qui a travaillé sur un autre modèle qui s'appelle le modèle multi-BSP. Il a encore entendu à Valiant qui a refait une mise à jour un peu de son modèle pour se rendre compte que maintenant, le modèle BSP fonctionne plutôt bien encore. Mais, d'un point de vue un peu pragmatique, les architectures ont quand même un peu évolué, notamment sur une vision un peu hiérarchique des mémoires et que on a, ce qu'on appelle maintenant des clusters de multi-cœurs. Donc, un cluster de multi-cœurs. Des clusters ? Des grappes. Alors, si vous prenez une salle machine, une salle de TP pour les étudiants, vous avez des PC. Alors, chacun des PC, il va avoir de la mémoire RAM. Et chacun des PC, il est relié à Internet, donc lié au réseau. Donc, il y a un réseau de communication entre les PC. Et sur la mémoire RAM, qui accède à la mémoire RAM, il y a plusieurs maintenant de microprocesseurs. Alors, on va avoir le processeur 0, le processeur 1. Et sur chacun de ces microprocesseurs, on va avoir ce qu'on appelle des cœurs. des cœurs de calcul. C'est-à-dire des unités qui sont capables de calculer. Et ces cœurs, ils accèdent ici à des petites cases mémoires. Ce qu'on appelle les mémoires cache. Ici, on a la même chose. Alors, on parle de grappes de PC, de clusters, parce qu'on en a plusieurs. C'est juste le terme. Alors, si on voit, ça, c'est l'architecture actuelle. C'est très simplifié. Mais si on l'imagine comme une machine BSP, alors, dans ce genre de cas, ici, on a une unité, une deuxième unité, une troisième unité, une quatrième unité, une cinquième unité, etc. Et toutes sont mises à équivalent parce que le modèle BSP est un modèle plat. Tout le monde est mis à égalité. Ça, c'est les temps de calcul de chaque processeur. De chaque processeur. Puis ensuite, ils vont communiquer. Ça, c'est ce que dit le modèle BSP. Donc, dans ce genre de cas, ils vont communiquer ici, mais ils vont aussi communiquer en utilisant le réseau. Et ça sera la même phase de calcul. Donc, là, on se dit quand même que communiquer sur cette sous-machine-là ou communiquer sur toutes les machines, ça ne sera pas la même utilisation du réseau. donc, on va réfléchir. On a été introduit avant Valiant, mais il a retravaillé les choses. On a proposé un modèle intéressant qui va permettre de séparer les calculs en disant, ben voilà, je vais séparer ça. Je simplifie un peu la vision en sorte de sous-machine où je vais pouvoir faire des phases de communication ici, d'autres phases de communication là et une synchronisation ici et une synchronisation là. Ah, du coup, la synchronisation elle se fait par petits groupes. Voilà, par groupe. Et après, les groupes se synchronisent entre eux. Et ensuite, on va faire des synchronisations sur le grand groupe. Donc, ça permet de garder toujours un modèle d'exécution BSP, mais cette fois-ci, on voit bien, il est récursif. C'est-à-dire que pour résoudre la grande machine, on va le travailler sur des sous-machines. Le grand chou, on le retravaille sur des petits choux. On prend le grand chou par la grande machine et les petits choux par les sous-machines. Donc là, on a clairement un modèle récursif de la vision de la machine. D'accord, donc il y a beaucoup de variantes de BSP, en fait. Il y en a eu beaucoup, oui. Il y en a eu beaucoup. Celle-là, elle intéresse... Celle-là, elle m'intéresse particulièrement parce que les architectures de type hiérarchique, c'est-à-dire des architectures modernes et il n'y a pas encore vraiment de langage dédié à ce type de machine. C'est-à-dire, le modèle vient de sortir, il n'y a pas encore d'algorithme vraiment dédié à ce type de modèle ni de langage qui se spécialise pour programmer ce type de modèle. Du coup, c'est tout chaud, là. C'est tout chaud, voilà. C'est pour les 10 prochaines années, là, en espérant que ça fonctionne. Alors, en espérant que ça fonctionne, alors il y a quand même quelques arguments contre l'utilisation parce que nous sommes en science, il y a toujours des pour et des contre. les gens de BSP ont un reproche à ce modèle multi-BSP. Le reproche, c'est que forcément, c'est plus difficile à appréhender. Donc, on risque que de ne pas rester à trouver des bons algorithmes tout simplement parce que le modèle est trop compliqué. Alors, si on était tous des grands génies, peut-être que oui, on y arriverait, mais on n'est quand même que des humains et que donc, trouver des optimisations, trouver à améliorer, il faut quand même d'améliorer les algorithmes, il faut quand même des modèles qui soient relativement simples. S'il y a trop de paramètres, s'il y a trop de complexité à comment diviser les données, synchroniser, l'humain n'y arrivera pas forcément. En plus, ce sera plus difficile pour une communauté de recherche de travailler ensemble là-dessus. De travailler, exactement. Ce sera même aussi plus difficile pour n'importe qui qui va relire pour comprendre et critiquer parce que si lui-même n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne, il aura du mal à critiquer ou lui-même à essayer d'améliorer en se disant tiens, je vais pouvoir le réadapter pour mon sous-problème à moi. Ça a déjà été fait dans cette manière-là. Ah oui, c'est peut-être des bonnes idées, alors je vais le réadapter. S'il n'est pas capable de comprendre, il n'est pas capable de réadapter. Donc, c'est... Voilà. Peut-être que ça va fonctionner, mais peut-être qu'on va rester sur un modèle à la BSP qui est très simple. C'est le temps qui nous le dira ? C'est le temps qui nous le dira. Là, actuellement, un BSP, alors quand il est sorti, il a eu beaucoup de critiques et maintenant, il a repris du poil de la bête, si je veux m'exprimer ainsi, parce qu'il a été utilisé par des grosses sociétés. Alors la première, Google, donc, qui ont écrit un langage qui s'appelle Prégell qui permet de programmer des algorithmes à la BSP sur des grands graphes. Alors Google, il travaille sur des grands graphes puisqu'il voit Internet comme un grand graphe. Donc c'est pour ça qu'il travaille sur des grands graphes. Alors ensuite, on a eu d'autres sociétés qui ont continué à travailler sur BSP, notamment pour le Big Data, c'est-à-dire pour traiter un grand nombre de données. Les données ne sont pas sur une seule machine, elles sont sur plein, plein de machines. Et donc, pour pouvoir avoir des algorithmes relativement rapides à écrire, mais tout de même efficaces, on se base sur le modèle BSP. C'est très à la mode le Big Data. Le Big Data est très à la mode. Donc l'utilisation de BSP est très à la mode là-dessus. Vraiment, il y a, que ce soit chez Facebook ou IBM ou autre, ils utilisent des bibliothèques qui permettent de programmer à la BSP. Tout simplement. Parce que c'est simple. Les temps de prédiction sont prévisibles. On peut se dire, et ça c'est important pour ce type d'application puisqu'ils doivent répondre généralement à un certain temps. C'est-à-dire que si vous faites votre requête Google, vous vous attendez à ce qu'ils vous répondent, pas qu'ils vous disent attendez, je réfléchis, je vais savoir dans combien de temps je vais peut-être vous répondre. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour le traitement d'un grand nombre de données. Et d'avoir la mémoire distribuée. Alors, je fais une petite parenthèse. Je parle toujours de mémoire distribuée. Mais tout à l'heure, j'avais parlé de mémoire partagée. Puis j'avais dit, le modèle BSP, il est portable. On pourrait se dire, c'est incompatible puisqu'on communique. Alors, encore une fois, ce n'est pas vrai parce que la mémoire partagée par des microprocesseurs, on va supposer que ça, c'est la mémoire locale pour le processeur 1. Ça, c'est la mémoire locale pour le processeur 2. Ça, c'est la mémoire locale pour le processeur 3. Et il n'y a pas de réseau. Mais ce n'est pas grave puisque pour communiquer, dans ce genre de cas, on va dire qu'on va copier la sous-partie de la mémoire pour la mettre sur l'autre mémoire, sur l'autre sous-partie. Donc, ce que tu dis, c'est qu'on peut ramener de la mémoire partagée pour en faire un modèle distribué. Distribué, en supposant qu'il n'y a pas de réseau. En supposant que le réseau, ce soit la copie entre les sous-parties de la mémoire. Donc, BSP s'applique à la fois pour des architectures distribuées et où la mémoire est partagée. Où la mémoire est partagée. D'où son avantage d'être portable. Et ça, c'est vraiment non négligeable. C'est-à-dire qu'on écrit une fois l'algorithme, on l'imagine une seule fois et il s'exécute sur toutes les machines. C'est vachement bien. C'est quand même beaucoup plus pratique que de se dire alors je l'écris pour telle machine, j'essaie de l'optimiser pour telle machine et puis après je vais passer sur une autre. je ne vais pas avoir le même temps d'exécution, ça ne va peut-être pas bien s'exécuter. Alors je vais le reprendre. Là, on l'écrit une fois et ça tonde tout le temps. Ça évite de réinventer la roue à chaque fois. Exactement. C'est immortel. Comment tu vois l'évolution à court terme de ce projet de recherche ? Alors, à court terme, j'imagine des algorithmes toujours plus optimisés. Des bibliothèques qui permettent de programmer toujours de manière plus simple ce type d'algorithme. Par exemple, ça sera sur des graphes ou d'autres types de structures. L'utilisation de ce modèle dans des domaines où ça n'a pas encore été utilisé. Alors par exemple, moi j'avais travaillé sur le modèle checking, c'est-à-dire la vérification en énumérant toutes les possibilités d'exécution puis en appliquant dessus des formules logiques. La vérification de quoi ? Là, c'était moi c'était les protocoles de sécurité. Donc ce que tu faisais était bien sécurisé ? Voilà, c'est que les communications étaient bien sécurisées mais on pouvait l'appliquer sur d'autres choses. C'est juste que c'était un sujet qui nous intéressait parce qu'on avait une période de laboratoire où on travaillait un peu sur les protocoles de sécurité. après, sur les accès aux bases de données à la BSP pour que ça soit un modèle de calcul d'exécution des accès aux bases de données qui soient à la BSP. D'autres problématiques qui sont aussi importantes, c'est des problématiques que je parlais de vérification. Alors ça, c'est un autre sujet de recherche qu'on fait ici et auquel je participe et je l'essaye de le faire pour le BSP, c'est de la vérification de programme. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de dire si mon programme va bien exécuter ce qu'on lui demande de faire ? Par exemple... Il pourrait décider de faire ce qu'il veut ? Non, c'est-à-dire que vous l'avez programmé et vous avez fait des erreurs. Ou vous avez écrit un algorithme en pensant que ça allait bien résoudre votre problème mais ça ne le résout pas bien. Par exemple, un algorithme de tri, on s'imagine qu'à la fin, les données soient bien triées. Mais s'il a été mal conçu, l'algorithme, peut-être qu'à la fin, les données ne sont pas si bien triées que ça. Donc ça permet... La machine nous dit que le programme n'est pas bon et qu'il faudrait le refaire. Voilà. Donc là-dessus, c'est un domaine qui est aussi très très vaste. On peut vérifier dynamiquement, c'est-à-dire qu'on exécute le code et puis on vérifie à la fin si c'est correct. On a des méthodes qui sont différentes. suivant si on a des langages de type impératif ou fonctionnel. En impératif, on va utiliser plutôt des invariants de boucle. C'est-à-dire, on regarde est-ce que invariablement, la boucle va bien exécuter ce qu'on lui demande de faire. En fonctionnel, ça peut être plutôt est-ce que mes appels récursifs, quand je les recombine, ou bien, quand je recombine mes petits choux en grands choux, est-ce que je passe bien de petits choux romanesco ou grands choux romanesco où d'un coup, je tombe sur des choux fleurs ? Si je tombe sur un choux fleur, ce n'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais un chou romanesco. Donc, c'est des questions qui se posent. Et pour BSP, on a travaillé dessus pour du fonctionnel et pour de l'impératif. Alors, là, au-dessus, encore une fois, BSP apporte pas mal de choses pour la preuve. Il est intéressant pour ça parce qu'il est séquentiel. C'est un modèle de parallélisme qui a séquentialisé le parallélisme. Donc, on a les étapes de calcul qu'on appelait les super étapes. Donc, on peut déjà décomposer en super étapes. Dans le cas, il n'y a plus qu'à vérifier que chacune des super étapes calcule bien ce qu'on lui demande de faire. Donc, comme on peut séquentialiser, on peut, entre guillemets, l'exécuter comme si c'était un programme séquentiel et que donc, comme on peut exécuter comme un programme séquentiel, il suffit de le vérifier comme un programme séquentiel. Et donc, dans ce genre de cas, on pourra vérifier à la fin qu'il a bien traité les données. Après, il va s'exécuter. Le modèle d'exécution va être sur une machine parallèle mais au moment de la vérification du code, on va le voir comme si il était séquentiel. Parce que c'est plus facile de vérifier si c'est séquentiel. Exactement. L'astuce, c'est les étapes de calcul. La super étape est divisée en trois phases, je rappelle, étapes de calcul locaux qui sont indépendantes. Donc, si elles sont indépendantes, je peux les vérifier une à une, quel que soit l'ordre. Je n'ai pas problème à gérer un ordre, donc un ordre d'arriver au feu rouge. Je n'ai pas ce problème-là. Je peux les vérifier dans n'importe quel ordre. L'ordre de temps le plus simple, c'est du premier au dernier. Donc, j'exécute d'abord ça, puis ça, puis ça, puis ça, donc j'ai bien tout qu'ils sont bien tous indépendants parce que c'est le modèle qui dit, je les exécute, je les vérifie de manière indépendante. Je vérifie que les communications, elles sont faites par des primitives, donc j'ai juste à vérifier non pas que les communications se passent bien, mais est-ce que la combinaison des communications est bien celle attendue. La synchronisation va être implicite puisqu'on va dire bon, maintenant, c'est des communications, donc on sait forcément derrière qu'il va y avoir la synchronisation. Donc, il n'y a pas besoin de réfléchir là-dessus et on continue. Donc, ça nous permet de vérifier plus facilement les codes, je trouve. On l'a fait et ça a été continué en thèse, notamment pour la formation fonctionnelle. on a eu un autre étudiant en thèse, après moi, qui s'appelait Louis Gessbert qui l'a fait, un autre étudiant en thèse qui a continué qui s'appelait Julien Tesson qui est maintenant un collègue qui travaille ici. et ils ont fait, ils ont utilisé un logiciel qui s'appelle COC qui permet de faire de la vérification de programmes fonctionnels. Alors, c'est un peu plus que la vérification de programmes fonctionnels, mais ça permet. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, le modèle de BSP a l'air d'être un modèle très théorique, mais qu'en fait, il a des applications très pratiques pour gérer des grandes choses comme Internet, pour s'assurer que le calcul soit rapide, etc. Donc, en fait, ça permet de montrer ce que peut apporter l'informatique théorique à toute la communauté, à tout le monde, en fait, les gens. Oui, il y a un vrai transfert technologique entre les universités entre le monde académique et le monde industriel. Donc, il y a vraiment eu un transfert entre d'abord une étude théorique du modèle, des études théoriques des langages, des études théoriques des algorithmes, et ensuite, il y a eu un transfert vers l'industrie, donc une utilisation pratique des algorithmes du modèle. Est-ce que c'est quelque chose que les industries auraient pu faire seules ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que les universitaires font ? Alors, c'est ce que les universitaires font, c'est ce qu'on essaye tous de faire, c'est-à-dire développer et de la théorie et ensuite faire un transfert vers le monde réel, vers le monde... Dans le monde réel, dans le monde réel tout de même, mais vers le monde industriel. C'est-à-dire que ça ne soit pas juste des travaux dans une tour d'ivoire, mais vraiment, une tour de cristal, pardon, mais vraiment à la fin des applications pratiques. Je pense que c'est le... On peut aussi faire des travaux qui ne réfléchissent que sur la manière théorique, d'appliquer la théorie à la théorie, mais on aime bien quand même à la fin que ça soit concrétisé, c'est-à-dire faire un modèle cosmologique de la physique. Après, on est bien content de pouvoir l'appliquer à de la physique et voir qu'on est capable de prévoir, qu'on est capable de prédire des comportements, qu'on a les GPS qui utilisent la relativité générale, etc. Donc, vous dites que votre rôle n'est pas de prévoir ou mettre tel ou tel branchement sur telle ou telle machine, mais plutôt d'introduire les concepts, les langages, les théories et les connaissances pour prédire et concevoir des systèmes qui marchent pour plein d'éléments de la vie de tous les jours. Pour, à la fin, ça se fait utiliser la vie de tous les jours. Donc, Internet, le GPS ? Oui, avec le GPS, les GPS, ça va être une bonne application au site BSP puisqu'on a un grand nombre de données où sont géolocalisés les personnes et les objets qu'elles peuvent rechercher et donc, on peut faire un traitement dessus. Donc, c'est aussi une application possible du modèle BSP. Donc, on a vraiment... Ce qui est intéressant, c'est de passer des études théoriques à la fin des... On passe de manière intermédiaire par des langages de programmation des algorithmes puis ensuite, on redescend à une exécution pratique. Il y a vraiment des cas pratiques d'utilisation chez Google. On s'en est servi. On s'en est servi. On se sert de Google tous les jours. Pour la vérification de programmes, c'est aussi quelque chose qui est aussi du long terme. C'est-à-dire que d'abord, réussir à avoir tous les éléments théoriques et réussir à avoir des logiciels pour pouvoir faire de la vérification de code, on y travaille et on espère un jour que ça soit appliqué dans l'industrie. Donc, ça a déjà été le cas pour un certain nombre de modèles de vérification, pas BSP, autre. c'est-à-dire quand vous utilisez le train ou actuellement la ligne 14 sur le métro, le code a été vérifié. Pour éviter des accidents ? Pour éviter les accidents. Là, c'est des codes séquentiels qui ont été vérifiés. on espère qu'un jour, il y aura des codes parallèles qui seront vérifiés. Par exemple, ils n'ont pas le traitement de plein d'avions qui vont arriver sur l'aéroport. Il n'y aura pas forcément qu'un programme séquentiel, mais un vrai programme parallèle. On pourrait se poser des questions à ce qu'il ne va pas se tromper. Il y a deux avions qui se cognent dessus. C'est la concurrence dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Dans ce genre de cas, le programme soit écrit à la BSP, soit capable de traiter un grand nombre de données des avions et qu'on ait une preuve mathématique qui dise non, le programme, il est correct, il va bien s'exécuter. Je sais qu'il n'y aura pas d'avions qui vont se chevaucher sur la piste. Et du coup, on pourra éviter les accidents à l'avenir. On pourra éviter même que ça soit automatisé. Parce qu'on aura la garantie mathématique que ça sera bien traité. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Un truc que tu aurais envie de dire aux gens ? Eh bien, moi, j'ai envie de faire un peu de la pub sur la recherche en informatique qui est... Alors, on a toujours la caricature. Ah, tu es docteur en informatique, donc tu sais réparer les machines. C'est toujours quelque chose qui m'a énervé. Ah, tu es docteur en informatique, donc tu vas peut-être m'aider à débuguer mon petit problème que j'ai là sous Word. Alors, non. Comme dans les films, tu t'assoies face à l'écran et soudain, tout est réglé. Tout est réglé, j'ai même plusieurs doigts qui sortent de mes doigts et j'écris super vite. C'est magique. C'est magique. Tiens, demain, je vais craquer le Pentagone, ça va me prendre un petit quart d'heure. Alors, non. Mais 10 minutes avec un café. 10 minutes avec un café, oui, c'est vrai. Pas plus, parce que sinon, pour le film, ça serait trop long. Donc, non, la recherche en informatique, c'est pas ça, c'est pas très loin des maths. On appelle même des maths appliquées ou maths constructivistes, comme disent certains, puisqu'à la fin, on produit, on construit des programmes. Il y a aussi un côté pratique par rapport que des pures maths, puisqu'on peut programmer des choses, quoique les maths programmes aussi des choses. je ne veux pas, ils font aussi pas mal de programmation maintenant. Mais on a aussi un côté concret, c'est-à-dire que on peut aller jusqu'à voir ce que ça peut donner dans l'industrie. Donc, j'ai déjà discuté avec des gens qui travaillent dans l'industrie et je les ai convaincus d'écrire leurs codes en BSP et ils ont écrit et ça tombe dans leur boîte avec des codes à la BSP. Donc, là, on peut passer du théorique aux pratiques et c'est ça qui est intéressant dans la recherche informatique à mon avis. Vous n'êtes pas les gens qui utilisent les machines ou qui maintiennent les machines, vous êtes les gens qui comprennent les machines. Oui, et qui sont capables à la fin de dire comment on va pouvoir les programmer et les améliorer. Et les améliorer. Dire aussi quels sont les outils qu'on a besoin d'utiliser, savoir comment on s'est corrigé ces outils. Mais on n'est pas les électroniciens, on n'en est pas ceux qui réparent les machines. Ce n'est pas le domaine de la recherche en informatique. Quoiqu'il y en a qui font du genre de choses, un petit peu, qui sont aussi le lien entre le logiciel et le matériel. il y a différents niveaux dans les appractions. Il y a des recherches en informatique qui sont très proches des microprocesseurs. Donc, ils ont une vision beaucoup plus électronicienne des fois. Mais voilà, on a vraiment tout plein de phases d'appractions entre le trait théorique mathématique jusqu'à la concrétisation sur les machines et l'informatique travaille sur tout ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on sent dans une très grande famille. Et il y a beaucoup de recherches en informatique théorique en ce moment ? Oui, on a eu un grand nombre de chercheurs en informatique théorique. Des enseignants-chercheurs en informatique en France, il devrait bien y avoir un 2-3 000, il me semble, enseignants-chercheurs. Je n'ai pas le chiffre en tête, là. Je dirais qu'une bonne moitié sont des recherches aussi théoriques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle théorique ? Qu'est-ce qu'on appelle pratique ? C'est toujours un peu flou parce que sur du BSP, on peut paraître pour du pratique pour certains parce que pour ceux qui font des machines de la pure preuve de programme, de la logique, des problèmes d'analyse de la complexité, nous, c'est quand même assez pragmatique et assez pratique. Par contre, pour d'autres qui écrivent des codes pour l'analyse d'images, etc., on est théorique. Mais encore une fois, nous, on dit, on est un modèle pont. On fait le lien entre le logiciel, la théorie et la pratique, le matériel. Amen.